Bien, bonjour à tous. Il est encore l'heure de se dire bonjour, pas tout à fait encore de se dire bonsoir. Nous étions dans la salon des intervenants tout à l'heure et nous regardions les sessions concurrentes aux nôtres. Et à vous voir ici rassemblés, nous sommes absolument rassurés sur le fait que le thème qui nous réunit aujourd'hui garantit une bonne part de marché. Refonder l'entreprise pour un nouveau climat économique et social. Alors, je crois que ce sujet là se passe absolument de commentaires. Il a en plus le mérite d'être au cœur de la démarche qui est confiée aux entrepreneurs d'avenir depuis leur fondation, c'est à dire depuis depuis 7 ans. Et donc, je prends le fait que nous soyons responsables de ce thème comme une forme d'hommage des organisateurs. Nous avons autour de moi 5 refondateurs ou refondatrices à des titres divers que je vais vous présenter. Marie-Louise Anthony, tout d'abord, qui est aujourd'hui membre du comité de direction générale de Generali, qui a une carrière professionnelle qui se découpe grosso modo en deux grands univers. La presse d'abord, comme journaliste, puis aujourd'hui comme administratrice ou membre de comité éditorial au Monde, à RTL, à Challange. Et puis, deuxième univers, celui de l'entreprise, Pechinet, le CNPF, Fiat, Sequana Capital et aujourd'hui donc précisément Generali, où vous vous occupez en particulier du projet d'entreprise et de la responsabilité sociale d'entreprise. Emry Jacquilla, le seul invité masculin de cette table ronde, président de Camif Matelsom. Matelsom est le pionnier de la vente de l'iterie sur Internet que vous aviez créée en 1995. Vous aviez alors, je crois, 24 ans. Et puis, parallèlement, vous avez fait le pari de relancer la Camif en 2009, une très, très vieille dame que vous avez relancée sur Internet en l'orientant avec une orientation de production très précise, fabrication française, développement durable, ancrage sur le territoire, territoire nyortais, qui était le territoire, évidemment, d'origine, le territoire des mutuelles. Camif Matelsom, ce n'est pas qu'un modèle ambitieux que vous nous décrirez tout à l'heure, ce sont aussi des résultats, une croissance annuelle moyenne de 25%. Nicole Nota, grande amie et fidèle du Parlement des entrepreneurs d'Avenir, je crois que vous n'en avez loupé absolument aucun. Vous présidez aujourd'hui Vigeo, l'agence de notation sociale et environnementale que vous avez créée et que vous êtes en train de marier à votre homologue anglais, britannique, Eric. Ce n'est pas évidemment la peine de vous présenter très longuement ici. Vous avez été enseignant très longtemps, puis ancienne secrétaire générale de la CFDT, qui, comme chacun sait, vous y avez marqué durablement cette centrale de votre empreinte. Vous êtes aussi administratrice du journal Le Monde. C'est une des inébrables connexions qui vous réunit à Marie-Louise. Vous avez publié il n'y a pas très longtemps, deux ans, un livre qui est une raison de plus de vous accueillir sur ce débat, « L'entreprise responsable, une urgence », collection « Ce que je pense », édition Dialogue. Je fais la promotion des livres parce qu'ils sont tout à fait intéressants et au cœur de notre débat. À ma droite, Blanche Ségrestin, vous êtes professeure, responsable de la formation doctorale des mines Paris Tech, où vous avez créé en 2015 une chaire intitulée « La théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective ». Dans un livre petit par la taille, mais grand par les idées, publié en 2012 par la République des idées, deuxième publicité pour un livre. La République des idées, c'est une collection formidable que je vous recommande. Donc Blanche y a co-signé un livre qui s'appelle « Refonder l'entreprise ». Et puis, vous avez aussi publié, au sein de Paris Tech, un petit livre qui va être au cœur de notre discussion, qui s'appelle « La société à objet social étendu ». L'objet social étendu, c'est un sujet de recherche que vous avez mené collectivement et que vous nous présenterez. Enfin, Anne-France Bonnet, qui est en train d'écrire studieusement à l'autre bout de cette scène, vous avez fondé Nuova Vista en 2009, que vous dirigez aujourd'hui, qui est un cabinet de conseil dont la mission est de développer et de valoriser la contribution de ses clients au développement de leur territoire, de leur communauté et de la société en général. Vous êtes évidemment entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais pas comment il faut dire, d'avenir. « Auparavant, vous aviez créé en 2002 une agence de cause-related marketing ». Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, peut-être que vous nous expliquez tout à l'heure, qui s'appelait et qui s'appelle toujours « Equitel ». Alors, comme je le disais, vous êtes surtout ici en qualité d'entrepreneur d'avenir. Au sein du réseau, vous avez piloté un groupe « Objet social étendu ». Autrement dit, vous avez pillé le travail de recherche, mais avec son consentement de Blanche, pour voir comment concrètement les entrepreneurs d'avenir pouvaient en faire quelque chose d'opérationnel, de pratique, de fécond pour leur activité et pour l'ensemble du mouvement. Alors, la présentation du thème en deux mots « Refonder l'entreprise pour un nouveau climat économique et social ». Parmi les 37 débats qui se déroulent ici depuis hier, une bonne dizaine, j'ai compté, concernent directement le monde de l'entreprise. Ce qui fait la spécificité du thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est sa dimension globale. Refonder l'entreprise, ce n'est ni la réformer, ni l'adapter sous tel ou tel aspect, c'est la réinventer radicalement pour imaginer un nouveau modèle économique, de nouvelles organisations, de nouveaux fonctionnements, de nouveaux comportements individuels et collectifs. On ne compte plus aujourd'hui, et particulièrement dans cette enceinte, les entreprises qui sont engagées dans de tels projets. Le terme de rupture, le terme de disruption sont même devenus quasiment des clichés. Il faut peut-être d'ailleurs apprendre à proscrire. Le cahier des charges qui nous est fixé durant cette séance est un peu plus ambitieux, car il fixe un objectif à cette refondation, créer dans l'entreprise et dans son environnement un nouveau climat économique et social. C'est là-dessus que se concentrera notre débat. Je pense que vous serez tous d'accord pour que cette question soit traitée avec un grand niveau d'honnêteté qui nous caractérise tous ici, et particulièrement les personnes qui sont autour de moi. Sur ces sujets, nous n'en sommes plus du tout aux heures des pionniers, et même il y a sept ans, quand le Parlement des entrepreneurs d'avenir se créait, pionniers auxquels il faut rendre hommage, car leur ambition suffisait à justifier leur engagement. Il nous faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin, louer les objectifs qui restent absolument essentiels, mais aussi mesurer sincèrement les résultats, et ne pas hésiter à pointer les contradictions et les hésitations. Alors, nous allons commencer par deux témoignages. Ça nous paraît évident, quand on parle de refondation d'entreprise, de donner la parole à deux personnes qui sont engagées dans une refondation de cette sorte, Camille Mathelson et Generali. Nous avons la chance d'avoir deux entreprises qui n'ont strictement rien à voir, sauf que, justement, nous pouvons les réunir sur cette notion de refondation. Puis, avec Nicole, nous essaierons d'évaluer de manière la plus globale possible et, en tout cas, objective et, quant à elle, certainement honnête, où en est cette fameuse refondation de l'entreprise en France, ses progrès, ses hésitations et peut-être aussi ses ambiguïtés. Ensuite, nous nous projeterons un petit peu plus loin avec ce nouveau concept de société, objet social étendu, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, d'abord avec Blanche, qui nous présentera ce que c'est que ce concept et, ensuite, l'usage qu'on peut en faire grâce aux témoignages de Anne-France. Voilà. Alors, et puis, évidemment, après ces cinq interventions, je vous donnerai la parole et je vous demande de vous en emparer avec vigueur. C'est la tradition de nos débats, ici, de le faire, et je compte sur vous pour que ce soit le cas. Et je peux vous dire que nos invités comptent aussi sur vous pour ça. Alors, Emery, je vous donne la parole en premier, non pas pour respecter la galanterie, mais essentiellement parce qu'on a envie d'entendre ce que c'est que la refondation par une personne qui l'a conduite de façon radicale. La CAMIF, à l'origine, coopérative pour les enseignants, vous en avez fait de toute autre chose, mais en conservant une grande partie de son héritage. Racontez-nous ça. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis un entrepreneur. J'ai démarré Matelsom il y a 20 ans maintenant, en même temps que la COP 1. Et il y a six ans, j'ai pris le pari de relancer la CAMIF, qui était la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France, créée en 1947, tout de suite sur un modèle de vente par correspondance pour se permettre, après-guerre, à des instituteurs de se rééquiper. Et la CAMIF a toujours été pour nous un concurrent sérieux puisqu'ils vendaient beaucoup de guiteries par correspondance. Et j'ai appris un peu, comme tout le monde, la chute de cette belle entreprise en 2008. Et là, je me suis dit deux choses. D'abord, j'avais un peu un sentiment de gâchis parce que c'était une très belle marque qui bénéficiait d'un attachement très fort de ses clients. Et en même temps, ma conviction, c'est que même si une entreprise peut connaître des difficultés jusqu'au point de disparaître, une marque, elle, ne meurt jamais. Et j'avais envie, à ce moment-là, de mettre à profit notre savoir-faire sur l'Internet, mais aussi notre énergie et mon énergie d'entrepreneur au profit d'une belle marque pour en faire quelque chose de nouveau. C'était l'opportunité de repenser entièrement le modèle de l'entreprise. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai annoncé à ma femme qu'on quittait Paris pour partir s'installer à Nior. Ça a fait gloups aussi, oui. Mes enfants étaient très contents. Ils pensaient qu'on partait à New York, mais non, ce n'était pas New York, c'était Nior. Et ma femme était très contente. On a fait un très bon week-end à l'île de Ré. Mais au-delà de ça, l'engagement premier qu'on a fait, c'était de relancer la Camif dans son berceau historique, à Nior, là où elle avait été créée, en reprenant d'anciens salariés de la Camif pour pouvoir renouer les liens. Quand on reprend une entreprise qui a connu des difficultés au point de disparaître, on s'aperçoit d'abord à quel point ça fait du mal à toutes les parties prenantes qui ont souffert de la chute, les clients, le territoire, les fabricants. Et une de mes premières convictions, c'était qu'on ne pourrait pas réussir notre projet si on n'avait pas une attention particulière vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes qui avaient souffert de la chute. Alors, pour n'oublier aucune, on utilise notre acronyme de la Camif pour n'oublier aucune de nos parties prenantes. Le C, c'est nos clients. Le A, c'est nos actionnaires. Le M, c'est le monde qui entoure l'entreprise, donc son territoire. Le I, c'est les salariés. Et le F, ce sont nos fabricants, nos fournisseurs. Et on s'est attachés depuis le début, depuis dès 2009, à ce que l'ensemble des gens qui avaient souffert de la chute puissent trouver un impact positif à ce projet, totalement fou, totalement déraisonnable, de relancer la Camif. Bon, la première des choses, par exemple, qu'on a faite, c'est que j'ai réuni tous les fabricants qui avaient tous perdu de l'argent. On était à peu près dans une salle grande comme ça, à New York, à la chambre de commerce, avec 300 personnes qui avaient perdu de l'argent et à qui j'expliquais qu'on allait relancer la Camif. L'ambiance était pareille. Et donc, ça, ça a été vraiment au cœur et c'est aujourd'hui aussi au cœur de notre modèle. C'est un modèle où on a de l'attention. On a de l'attention d'abord à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Et ça, c'est extrêmement important. On ne serait pas là aujourd'hui pour vous raconter la belle histoire de la relance de la Camif si on n'avait pas eu cette attention-là et on n'avait pas été porté, finalement, dans notre projet par l'ensemble des gens qui ont souffert. Alors, l'engagement premier, on relance la Camif à New York, on recrée des emplois à New York, on ouvre notre centre de relations clients à New York, ce qui, dans le contexte, c'était tout à fait atypique, puisque la plupart... Vous visionniez Mathelsum en même temps ? Ou c'est ça aussi ? J'embarque Mathelsum dans l'aventure, je remets en jeu tous les 15 ans de Mathelsum, dans cette aventure de relance de la Camif. On recrée des emplois à New York. Aujourd'hui, on a recréé 184 emplois à New York en installant un centre de relations clients là-bas. On ouvre une formation au e-commerce, parce que ce n'est pas évident dans les territoires comme ça, en province, de trouver des gens qui sont sur ces métiers nouveaux, que sont ceux du e-commerce. Donc, on monte une formation en alternance au e-commerce. Donc, déjà, le soutien du territoire, il a été déterminant aussi dans le projet, quand ils ont compris qu'on viendrait et qu'on s'engagerait pour recréer de la valeur et de l'emploi à New York. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a relancé la Camif. On s'est dit que si on fait la même chose qu'avant, ça ne va pas marcher. Et si on fait la même chose que tout le monde, comme on repart de zéro, on n'a aucune chance. Donc, il va falloir apporter une proposition de valeur pour le consommateur et pour les clients historiques de la Camif qui soit fortement différenciante. Et les choix qu'on a fait, c'est de réorienter l'offre de la Camif sur la qualité, la fabrication française et le développement durable. On a fait ce choix-là avant qu'on ait un ministre qui porte la marinière. Mais l'intuition derrière ça, c'est qu'on a beaucoup d'instituteurs dans la base des clients historiques qui étaient très attachés à la langue française. Dès qu'on fait une faute d'orthographe sur le site, dans le quart d'heure, on a des e-mails pour nous rappeler la bonne orthographe. Et donc, l'intuition était s'ils sont si attachés que ça à la langue française, et qu'ils le sont aussi à ce qu'ils font notre culture, nos savoir-faire, nos métiers sur nos territoires. Il y avait également un écosystème de fabricants français assez intéressant à la Camif. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On fait 70 % de notre chiffre d'affaires avec des produits qui sont fabriqués en France. Et l'innovation principale qu'on a apportée pour le consommateur, c'est la possibilité à travers la console localisation sur camif.fr de choisir son produit en fonction du lieu de fabrication. Si vous cherchez un meuble, une table, une chaise, une literie, du linge de maison. Voilà, c'est pas mal de citer les produits. Voilà, donc on a recentré l'offre. Non, non, c'est pas que des matelas. Et on a abandonné certaines catégories, d'ailleurs, comme le textile habillement, qui avait un peu contribué à ringardiser le look de la marque, qu'on porte encore un peu aujourd'hui avec le total look de l'instit. Mais donc, on a recentré l'offre sur l'équipement de la maison et sur Internet. C'est important de le dire aussi. Mais avec la console localisation, on donne le pouvoir au consommateur d'orienter son achat sur des produits qui sont fabriqués localement, qui contribuent en termes d'emploi, qui contribuent aussi à faire faire beaucoup moins de kilomètres au produit. Et notre mission, c'est justement aujourd'hui de développer la consommation responsable. Comment ? En donnant simplement l'information aux clients. Et on s'aperçoit que les clients orientent leur achat spontanément quand ils ont cette information. Et on affiche une totale transparence sur le lieu de fabrication, sur le nombre d'emplois des usines. On va au cœur des usines faire des vidéos reportages pour montrer ce qui se cache derrière le Made in France. On va également donner des informations qu'on trouve nulle part dans les magasins, comme l'origine des composants, d'où ils viennent, combien de kilomètres ils ont fait pour venir jusqu'à l'usine. Et on croit vraiment que c'est en donnant ces informations-là aux consommateurs qu'on peut changer les choses et que la CAMIF contribue à faire changer. Alors, c'est qui vos consommateurs ? Est-ce que l'origine enseignante de la CAMIF reste présente ? Ou est-ce que maintenant, c'est tout le monde ? Alors, pendant les trois premières années, on s'est concentrés sur relancer la CAMIF à partir de la base des clients historiques. Donc, beaucoup d'instituteurs, de fonctionnaires dans la base des clients historiques. Et puis, au bout de trois ans, à partir du moment où on avait refondé l'offre, remis sur pied toute la supply chaine, parce que je vous passe tous les investissements et le temps et l'énergie passés pour remettre sur pied toute une organisation pour livrer efficacement des clients, aussi bien du draus jusqu'au canapé qui nécessite une montée à l'étage. Aujourd'hui, et depuis 2013, on développe la CAMIF sur tout l'Internet, sur les réseaux classiques d'acquisition de trafic, au point qu'on a aujourd'hui 60 % de nos clients qui ne sont pas d'anciens clients de la CAMIF, mais qui sont des consommateurs, justement inscrits dans cette consommation peut-être plus responsable, plus raisonnable, qui veulent donner du sens à leur achat, peut-être parce que c'est la crise, ils consomment moins, mais ils veulent consommer mieux, donc ils veulent savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, et c'est ce qu'on s'efforce d'apporter en créant également du lien entre le producteur et le consommateur. Une des innovations qu'on a apportées, c'est, depuis deux ans, on fait un tour du Made in France, on a beau être sur Internet, la vraie vie, c'est quand même mieux, et on invite nos clients à venir visiter avec nous les fabricants avec qui on travaille. Donc pendant un mois, on fait le tour de France, on est sur la route, pendant un mois, je ne suis pas du tout au bureau, et on fait des journées assez extraordinaires, où on fait des rencontres, donc on a aujourd'hui, cette année, on a eu 250 clients qui sont venus, on a eu 70% de nos collaborateurs qui ont été invités à au moins une étape du tour, et donc qui ont participé, ça recrée du lien entre consommateurs, entre collaborateurs, entre producteurs, qui est très très fort, et l'après-midi, on travaille en atelier créatif, et ça, c'est assez extraordinaire, c'est une nouvelle façon aussi de travailler, d'engager toutes les parties prenantes à collaborer, à imaginer le futur, on les fait réfléchir, on fait travailler des petits groupes avec des ouvriers, des clients et des salariés de la CAMIF pour imaginer les produits de demain. Et ça, ça a des résultats assez extraordinaires, parce que quand on fait travailler des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble, sur des problématiques sur lesquelles ils n'ont pas du tout l'habitude de réfléchir, ça donne des résultats qui sont spectaculaires. On a lancé, par exemple, cette année, notre premier bureau connecté, qui est un bureau imaginé à Saint-Loup-sur-Semouze, en 2014, pendant le tour du Made in France, il s'appelle Le Saint-Loup, d'ailleurs, vous pourrez le retrouver sur camif.fr, il est fabriqué en France, et dans cette démarche d'innovation ouverte, parce qu'aujourd'hui, je crois que, de toute façon, les enjeux sont tellement complexes, le monde s'accélère de manière tellement incroyable, avec le numérique, que ça nécessite de repenser notre façon de travailler, de collaborer et d'engager toutes les parties prenantes de l'entreprise. Je vous coupe avec une question qui va paraître triviale par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, mais on s'est dit, on se disait tout aujourd'hui. Quel prix pour le consommateur ? Alors, le prix, c'est le bon prix. C'est-à-dire que... Non, non, mais je... Ça y est, vous sauriez, mais... Mais il a raison. Mais il a raison. C'est une bonne question, parce que le prix... Non, mais il faut se le dire. C'est une question difficile. Notre enjeu, c'est de trouver le juste prix, le prix équilibré. Celui qui rémunère efficacement le travail des fabricants avec qui on travaille, si demain, on met trop la pression sur nos fabricants français... Ils disparaissent. Ils disparaissent. S'ils disparaissent, on n'a plus de modèle économique, on fait 70% de notre chiffre d'affaires avec eux. Donc, tout notre enjeu avec nos fabricants, ce n'est pas de baisser les prix et de leur mettre la pression sur les prix, c'est créer de la valeur ensemble. C'est imaginer des produits qui vont rendre le made in France à la fois accessible, mais aussi désirable, innovant, inventif, créatif, pour que dans 5 ans, ils soient encore là. Et un consommateur qui marche. Et les consommateurs, aujourd'hui, ceux qui viennent sur camif.fr, ils ont compris une chose. Ils ont compris que le premier prix qui était sourcé aujourd'hui de plus en plus loin par la grande distribution est de moins en moins cher. En fait, il coûte cher. Il coûte cher pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut le renouveler souvent. Et donc, aujourd'hui, les consommateurs sont beaucoup plus informés qu'avant et qui savent très bien qu'un produit que vous devez changer tous les deux ans, finalement, ça finit par coûter plus cher qu'un produit de qualité. Et deuxièmement, le produit qu'on va chercher de plus en plus loin, il ne contribue plus en termes d'emplois et en termes environnementaux. C'est juste une catastrophe, une aberration. Des forêts françaises partent en Chine pour se faire transformer et revenir en panneau de particules en France. Ça, c'est complètement marché sur la tête. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de reconnecter le consommateur avec le citoyen et on comprend que... Avec néanmoins un écart de prix qui n'est pas monstrueux, il faut quand même le dire. In fine, vous n'êtes pas énormément plus cher. La grande distribue ? Non, en fait, grâce à l'Internet, on a aussi une structure de coût qui est bien plus avantageuse que des magasins parce qu'on n'a pas de magasin, on n'a pas de modèle d'exposition, on n'a pas de vendeur. Une vente chez nous, ça prend zéro minute d'un vendeur. Donc, tout ça, ça permet de rendre accessible le Made in France. Donc, sur camif.fr, on trouve des prix de produits de qualité qui sont les meilleurs prix possibles. Bon. Alors, Nicole, un mot. En plus, vous avez été enseignante, je l'ai dit. Vous étiez cliente de la camif, mais de la camif d'avant. Ah oui. Et vous allez être maintenant cliente... Je les allais voir sur Internet. D'accord. Alors, passons à l'anecdote. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous... En un mot, comment vous accueillez l'expérience qui vient de vous présenter là ? Je pense que vous avez parfaitement répondu à ce qu'on pouvait mettre derrière le concept de refondation de refondation de l'entreprise et je fais déjà mon... Non, 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 non. C'était juste votre réaction à chaud. Non, mais c'est parce que je vais tout à fait rebondir là-dessus. Je veux juste dire un truc sur le prix. La question, quand on pose la question sur le prix en disant, oui, mais alors, vous êtes plus cher que les autres, la seule question à leur poser, c'est est-ce que vous avez des consommateurs qui vous permettent de développer votre entreprise et votre business ? Ce qui est clair. Si la réponse est oui, il n'y a plus de question sur le prix. Plus de 25 % par an, la croissance. Alors, partant probablement d'un niveau qui par défini n'était pas puisque... Oui, oui, mais la première année, ce n'était pas plus ancien et que c'était plus l'infini. Voilà, Camille fait tout à coup. Voilà. Mais après, sur le prix, on peut aussi trouver des façons intelligentes de répondre au premier prix et d'être, par exemple, au prix d'IKEA. Aujourd'hui, on est en train de développer toute une gamme de produits en recyclage. Donc, on part de bureaux, de tables de chaises qui sont repris dans des écoles, dans des associations, dans des mairies, dans des entreprises pour les transformer en meubles entièrement neufs. Et là, on va être au prix d'IKEA. Donc, ça, c'est assez enthousiasmant pour nous parce que la matière première, là, ne coûte pas d'argent à la structure, mais elle en rapporte. Donc, on peut valoriser le travail de la petite structure d'insertion avec qui on fait le pilote, qui est à Cap-Breton. Vous pouvez voir sur le tour du Made in France la vidéo qu'on a tournée là-bas. Et ça va nous permettre d'être au premier prix pour les gens qui, justement, en phase de premier équipement, vont pouvoir acheter des produits de qualité fabriqués en France et qui contribuent positivement en termes d'environnement. Ce serait cette refondation, le partenariat avec le client. Le client devient presque, non pas coproducteur, ce n'est pas lui qui va fabriquer son matelas, mais coproducteur, non pas du produit, mais de votre offre, d'une certaine manière. C'est ça que j'entends. C'est là le secret du modèle. Oui, la refondation, c'est comment on engage toutes les parties prenantes de l'entreprise, pas que les clients, mais aussi les collaborateurs, les fabricants. Très bien. Alors, je me retourne vers Marie-Louise Anthony, qui, elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, représente une entreprise beaucoup plus ancienne que la CAMIF, et surtout que la CAMIF Nouvelle Manière, dans un secteur néanmoins hyper traditionnel, qui est celui de l'assurance, et qui, néanmoins, est en train de se réinventer complètement. J'ai hésité, avant d'assumer le mot de refondation, ce que je trouve lourd de sens, c'est refonder l'assurance, c'est un lourd défi. Et en même temps, le projet que Générali France porte depuis maintenant 8 ans et depuis 2 ans avec une grande accélération, c'est bien ça. C'est tout de même un projet qui a une double vocation, refonder le modèle économique, j'assume, et refonder aussi le modèle social et managériel. Alors, vous dites un projet radical dans une industrie hyper traditionnelle. Je dirais ce qui est compliqué, c'est que nous refondons alors même que l'assurance ne se sent pas mortelle. C'est un secteur, je le dis, vous êtes tous des assurés, vous assumez l'assurance comme un mal nécessaire, comme une obligation qui peut se révéler utile quand arrive le sinistre. Voilà. Et donc, franchement, on pouvait se poser la question pourquoi changer ? Parce que l'activité demeurera éternelle. Et bien, pourquoi changer ? Parce qu'il se passe des choses dans le monde qui interpellent notre profession. D'abord, des menaces économiques. Et puis, un champ incroyable d'opportunités, de territoires nouveaux et de questions posées à ce métier de l'assurance. Alors, je vais passer vite sur les menaces économiques parce qu'après tout, tout secteur doit faire front à des menaces économiques. pour nous, le problème aujourd'hui est crucial. Ce sont les faibles taux d'intérêt. Alors, très intéressant quand on veut acheter un appartement, une voiture, mais pour nous, assureurs, notre mission est une mission à très, très, très long terme. Vous nous donnez votre argent, nous le faisons travailler, nous le plaçons et nous espérons pouvoir vous le rendre et je dirais mieux encore à travers des primes, des rentes, à travers des indemnisations. Seulement, voilà, quand il est très difficile de trouver des placements rentables et aujourd'hui, c'est malheureusement le cas, c'est-à-dire qu'il est très difficile de trouver des placements rentables et sécures, eh bien, pour l'assureur que nous sommes, c'est un vrai sujet de préoccupation. Mais je dirais, ça, c'est notre business. Et puis, je dirais, l'autre stimulant pour nous, c'est le champ infini des nouveaux possibles. Alors, il y a d'abord tout ce qui se produit dans les bouleversements de l'environnement, les changements climatiques. Là, l'assurance a vraiment des réponses à apporter pour prévenir, pour essayer de garantir et nous le faisons avec les réassureurs. Il y a aussi un champ passionnant qui est celui du progrès humain, l'allongement de la durée de la vie, les retraites, l'amélioration de la santé. Bien sûr, ce champ où l'État était très présent, aujourd'hui, l'assurance peut venir en complément avec des idées nouvelles. Et puis, enfin, il y a un troisième territoire infini qui est tout ce que l'explosion du digital et de la mondialisation peut produire comme phénomène nouveau dans la conception qu'ont les consommateurs, dans les nouvelles perspectives des propriétés, les blabla cars et autres et autres Airbnb. Eh bien, voilà, l'assurance, contrairement à ce que vous imaginez peut-être, c'est un métier absolument formidable, je le dis, je suis tombée dans l'assurance récemment, donc je suis d'autant plus émerveillée que c'est à mon avis un métier qui est un facteur de progrès pour l'humanité. Je m'explique. Nous, les assureurs, avec une mutualisation intelligente, on est en mesure d'aider les gens à prendre des risques, n'est-ce pas ? Et puis, en même temps, en ayant la capacité à protéger leur famille et leur futur. C'est ça notre ambition. Mais pour atteindre cette ambition, il faut changer, il faut se transformer. Alors, très rapidement, c'est quoi notre projet ? La transformation du modèle économique, c'est tout simplement de mettre le client au centre. Ça paraît évident pour des activités industrielles. ou de grandes consommations. Exactement. Mais pour nous, c'est une révolution parce que nous étions des fabricants de produits. Eh bien, désormais, nous mettons le client au centre, nous nous posons des questions sur ses besoins, sur tous les services qu'on peut lui rendre que je viens de lister. Et donc, ça, c'est transformer l'entreprise, travailler différemment. Et l'autre volet, bien évidemment, c'est que faire de nos collaborateurs ? Eh bien, nos collaborateurs, depuis 8 ans, nous essayons d'en faire les co-constructeurs de cette transformation parce que ce sont aussi des consommateurs d'assurance. Donc, si vous voulez, la dynamique, c'est qu'ils soient des co-constructeurs, qu'ils soient des acteurs. Et ça, ça veut dire des équipes beaucoup plus autonomes, des agents capables de discuter avec le client, de s'adapter à son besoin, d'avoir de l'autonomie, bref, d'être responsable. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître des vœux pieux, ça ne l'est pas, c'est extrêmement exigeant, c'est une discipline du quotidien pour transformer en profondeur. Voilà, si vous voulez, l'assurance peut aussi vivre une révolution culturelle sans nécessairement être mortel. Alors, il se trouve que Generali est un des plus beaux fleurons du capitalisme européen. C'est une société cotée qui a des comptes à rendre régulièrement à ses actionnaires et au marché et que, comme vous le savez, ces marchés sont exigeants. On peut même peut-être dire que parfois ils sont de plus en plus exigeants. Comment on peut concilier une transformation qui met justement peut-être une dimension plus qualitative auprès de ses collaborateurs, auprès de ses clients et donc peut-être au prix de certaines concessions sur la rentabilité avec quand même une exigence des marchés qui, elle, n'est pas négociable. Oui. Alors, au risque de choquer l'assistance, moi, je vais vous dire avoir des actionnaires, c'est absolument indispensable. Ces actionnaires, ils veulent de la rentabilité comme vous, quand vous placez votre argent, vous êtes content quand même que ça vous rapporte quelque chose. Donc, c'est de bonne guerre. Dans l'assurance, je trouve que les actionnaires ont un niveau d'exigence raisonnable. Et je pense qu'au fond, peut-être que le capitalisme ou le marché, c'est la pire des solutions à l'exception de toutes les autres. Et ça repose sur un assez bon équilibre entre ce qu'attend l'actionnaire, ce que l'on peut donner aux collaborateurs et surtout ce qu'il faut donner aux clients. Et entre ces trois dimensions, je crois que le bon sens et la gage de pérennité, c'est le juste équilibre. Mais par rapport à ce que vous dites, Gilles, juste une dernière notation, ce qui est fascinant dans le groupe dans lequel je suis et que vous qualifiez de groupe ancien, c'est qu'au fond, nous sommes en train de vivre quelque chose de très neuf, c'est-à-dire l'intégration de tous les pays du monde. Avant, nous étions une entreprise très locale en quelque sorte et avec l'arrivée d'un nouveau dirigeant, nous sommes en train de construire un groupe mondial. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, quand nous comparons avec mes collègues nos préoccupations, elles sont les mêmes. Le client au centre s'est décliné en client-centricity, mais ça dit bien la même chose. C'est les besoins des gens que nous servons. Et je dirais l'engagement des collaborateurs qui n'est pas du pipeau, qui est vraiment quelque chose d'essentiel, à mon avis, de vital et quelle que soit l'activité, ça s'appelle Empowerment, mais ça dit bien la même chose. Donc non, ce que je trouve formidable, c'est qu'on se rend compte que le monde est habité par des aspirations de bon sens et qui se conjuguent. Et donc, vous voyez, l'assurance, c'est un secteur qui se renouvelle. Très bien. On aura certainement plein d'autres questions à vous poser tout à l'heure sur le contenu aussi du projet, sur le dialogue social, la façon dont vous l'avez peut-être réinventé au sein de Générali. Mais on va tout de suite donner la parole à Nicole pour une sorte de transition au cours de ce débat. Nicole, c'est notre cockpit d'observation, c'est celle probablement qui a la vision la plus complète de la réalité des mouvements de transformation qui s'opèrent dans les entreprises, justement, transformation orientée sur l'économique et le social. On voit bien, je le disais tout à l'heure, que depuis une dizaine d'années, il y a énormément d'initiatives, énormément d'entreprises qu'elles le promeuvent ou qu'elles le subissent, ces transformations. Il y a le digital, il y a la crise qui est passée par là, la grande crise. Donc, cette notion de transformation, elle est presque sur toutes les lèvres. quels sont véritablement les progrès que nous mesurons, justement, dans la voie de ce climat économique et social différent ? Quelle est la réalité des progrès ? Le mouvement, la transformation, on le voit partout, mais quelle est la réalité du progrès ? La réalité du progrès suppose qu'on ait déjà donné peut-être une définition de ce que l'on met derrière le thème de progrès, un progrès vers quoi ? Et il me semble que si on devait rassembler dans une problématique assez simplifiée de quoi parlons-nous quand on parle de refondation de l'entreprise, quand on parle de rénovation, refondation de son modèle économique ou de son objet social, il y a finalement deux questions à se poser. La première, c'est à quoi sert l'entreprise ? Quand on dit à quoi sert-elle, on va toucher, elle va produire des biens, elle va produire des services, évidemment. Mais une fois que vous avez dit ça, se pose derrière cette question-là, quelle nature de bien, quelle nature de service pour le bénéfice de qui, de quoi ? Là, on ouvre un champ complètement, enfin très large. La deuxième question, me semble-t-il, c'est qui sert-elle l'entreprise ? Et là, si je veux simplifier avec ça, je peux dire est-ce que sa vocation est de servir ses financeurs, qu'il soit actionnaire, qu'il soit capital, développement, qu'il soit tout ce qu'on veut ? Oui, bien sûr, c'est une partie prenante, mais est-ce que c'est exclusivement l'actionnaire au risque de capturer l'intérêt des autres parties prenantes au bénéfice de ce seul actionnaire ? Donc, finalement, refonder l'entreprise, ça vient quand même beaucoup, si on va au cœur du cœur du sujet, à repenser la relation entre le monde de la finance et le monde de l'économie et la partie financement de l'entreprise avec la relation aux autres parties prenantes. Je pourrais ajouter une partie prenante qui n'est pas loin d'avoir de temps en temps, en tout cas, quand les pouvoirs publics émettent un certain nombre de règles en la matière, c'est les consommateurs. On en parlait tout à l'heure. Je crois qu'en Europe, il y a eu deux dictatures. Il y a eu la dictature des marchés et il y a eu la dictature du consommateur, en tout cas, relayée par un certain nombre, enfin, dans des dispositions législatives qui, vous n'avez qu'à le voir, tout est fait pour faire la plus forte pression, justement, pour les plus bas prix. on réduit l'intérêt du consommateur au fait que ce qu'il achète doit être le moins cher possible. Donc, ça, il me semble que c'est en tout cas pour moi les deux fils conducteurs qui permettent de... Un consommateur qui peut être schizophrène parce qu'il est salarié aussi. Oui, parfois. Vous savez, ça, c'est comme l'automobiliste et le piéton. Quand on conduit la voiture, on oublie le piéton et quand on est piéton, on est tous un peu aussi comme ça, schizophrène. Donc, partant de là, finalement, la question qui est posée à l'entreprise, si elle s'inscrit dans un modèle qu'on appelait modèle actionnarial, c'est-à-dire au bénéfice de l'actionnaire prioritairement ou au contraire dans une logique plus partenariale, c'est-à-dire qui prend en compte les intérêts et les attentes pas seulement de l'actionnaire mais aussi des autres parties prenantes que sont les salariés, que sont les clients, que sont les fournisseurs, que sont, etc., les territoires. Si on entre dans cette dynamique-là, on est à ce moment-là engagé dans la logique de la refondation et de la réinvention de l'entreprise. Alors, maintenant, ça veut dire finalement est-ce que je crée de la valeur seulement pour l'actionnaire ou est-ce que je crée de la valeur aussi pour l'ensemble des parties prenantes ? C'est-à-dire j'entends et je conçois, je construis mon modèle économique, je construis ma raison d'être en étant aussi capable de parler à cet ensemble de parties prenantes et pas seulement aux actionnaires. Alors, après, la question, vous allez me dire, bon, mais très bien, à quoi, comment, qui peut être déclencheur dans l'engagement d'une démarche de ce genre ? Moi, j'ai acquis aujourd'hui une conviction. La première, c'est dites-moi quel dirigeant vous avez et je vous dirai si la démarche est engagée ou pas. Ce n'est pas la tête du dirigeant. Ce dirigeant a-t-il une conscience éclairée, une conscience aiguë, une conscience assumée, une conscience formalisée qu'il doit aujourd'hui conduire la révolution, conduire la rénovation et la refondation de l'entreprise dans le sens tel qu'on vient de l'évoquer, d'ailleurs, parce que tout ce qu'on a dit les uns et les autres va bien et converge dans ce sens-là. Et là, évidemment, rien qu'en écoutant les dirigeants parler, je peux vous donner un indicateur et que, si je me réfère, j'ai un peu d'ordre de vol derrière moi, mais je pense que Marie-Louise ne va pas me dire le contraire, si je me réfère à quelqu'un qui a été pour moi un leader et un pionnier en la matière, je parlerais d'Antoine Riboud. Quand il a lancé il y a très longtemps son idée, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise qui n'est à la fois un projet économique et social. Il s'est fait huer au CNPF de l'époque quand il est venu prêcher ça, mais il était le précurseur de tout ce qu'on est en train de discuter ici. Ça a été repris beaucoup, ces choses-là, par Jean Grandois, y compris quand il était à la tête du CNPF, on parlait d'entreprise citoyenne, on parlait, bon, voilà, ça, ça veut dire, si je dis ça, ça veut dire que prendre en compte la refondation de l'entreprise et donc sa responsabilité globale, sa performance globale, sa création de valeur globale, ce n'est pas mettre une petite couche de responsabilité sociale en direction des territoires, puis une autre petite couche en direction des salariés, puis une autre petite couche de temps en temps en direction des fournisseurs. c'est arriver à concevoir un projet de sa responsabilité qui est aussi important et qui devient d'ailleurs complètement connecté et intrinsèquement accroché à la question de la stratégie que des entreprises sont en capacité et doivent à tout moment dire ce qu'elle est pour arriver à leur fin. Alors, où on en est de cette prise de compte ? Donc où on en est ? Bien sûr qu'il y en a que la prise de conscience n'a jamais été aussi développée que maintenant. Bien sûr que vous allez entendre, je n'ai pas de raison de les citer là, mais il y a certains dirigeants que vous entendez prendre la parole publiquement, prendre la parole dans des institutions diverses et variées, qui vont montrer qu'ils ont complètement compris qu'il y avait une nouvelle donne, qu'il y avait un nouvel environnement qui exigeait de modifier les fondamentaux sur le rôle et la responsabilité de l'entreprise dans le monde d'aujourd'hui. En même temps, vous en avez beaucoup qui pensent qu'il est urgent d'attendre, que tant qu'il ne pleut pas, ce n'est pas la peine de chercher un parapluie, OK, mais même peut-être de penser une situation qui ne serait pas seulement... Si vous voulez, il y a les gens qui agissent, qui pensent, et puis il y a les gens qui subissent et qui du coup réagissent. Donc on a, aujourd'hui, des entreprises qui sont encore beaucoup sur ces deux volets. Qu'est-ce qui fait à mes yeux que... Alors là, nous pointons aussi de ce que nous observons, puisque nous observons et nous essayons de classer, de dire ce qu'il convient de penser de la manière, justement, dont une entreprise avance dans le sens de sa responsabilité sociale, environnementale au sens où je les décris. finalement, c'est de voir si elle a la manière dont elle conçoit sa démarche de responsabilité. Est-ce que ça va être un facteur de transformation profonde à l'intérieur de l'entreprise ou est-ce que ça va être de l'impressionnisme qui va venir sur, comme je le disais, les salariés, puis ensuite... C'est très bien l'impressionnisme. C'est la globalité. C'est très bien l'impressionnisme. Il vaut mieux commencer par de l'impressionnisme que de rien faire du tout. Mais à un moment donné, il y a besoin de proposer une conception d'ensemble, comme vous le dites, une démarche globale qui permet de donner du sens à tout cela. Je vais vous dire, là où il y a d'énormes dilemmes et presque d'injonctions paradoxales, on peut dire, parce qu'il ne faut pas croire que cette affaire-là, c'est une affaire qui peut s'inscrire comme ça sur une feuille et qui se traduit sans arbitrage, sans tension, sans rapport de force entre les différents intérêts en présence. C'est quelque chose de dynamique. Il ne faut pas s'imaginer que les compromis vont être magiques ou qu'on va trouver l'harmonie tout de suite entre l'intérêt de l'actionnaire, des salariés, des fournisseurs ou de telles autres parties prenantes. Donc, il faut accepter qu'il y ait cette logique un peu conflictuelle, mais l'intérêt, c'est que cela amène précisément des dirigeants à savoir dire comment ils arbitrent, au nom de quoi ils vont arbitrer. Ce n'est pas le fait qu'ils doivent arbitrer, ils doivent, ils auront toujours arbitré. Mais c'est d'être capable de dire, ben voilà, là j'ai arbitré en faveur de l'environnement pour telle et telle raison, j'ai arbitré aujourd'hui dans le sens économique ou financier parce qu'il arrive parfois qu'une entreprise doit aussi arbitrer avec ce critère-là, et voilà, je suis capable de le justifier, etc. Le dilemme, le pire que je connaisse, que j'observe, c'est la question de la sélection des fournisseurs. Être capable de dire je pense mon intérêt d'entreprise dans le choix de mes fournisseurs. En pensant à l'intérêt du fournisseur lui-même, il faut bien se dire que la logique économique du plus bas prix On vient d'en avoir un exemple formidable avec Kimbrit. Ou au contraire, la logique de oui, je vais sélectionner des fournisseurs, je ne vais pas les payer plus que je ne suis en capacité de les payer, mais je porte attention au fait que mon fournisseur garantisse lui aussi un minimum de standards attendus sur ces enjeux de responsabilité sociale. Si vous pensez au Rana Plaza, c'est caricatural, mais il n'y a rien, malheureusement, c'est souvent les drames qui mettent en valeur très très fortement à un moment donné ce dont on parle. Si un donneur d'ordre va se fournir au Rana Plaza et n'a aucune attention portée aux conditions de sécurité de ceux qui travaillent aux installations en question, vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui montre qu'il n'y a pas la prise en compte de l'intérêt des fournisseurs et de ceux qui travaillent par rapport à l'intérêt du donneur d'ordre. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le dirigeant qui au départ donne l'impulsion, après il y a plein d'autres choses. Et la maintient parce qu'il faut tenir dans la durée. Dans la durée. Mais quand on a mis le doigt là-dedans, on ne le lâche plus. Et je dirais même que ça redonne du sens à la vie des collaborateurs, que ça redonne du sens parfois, y compris à celle du dirigeant. Qu'est-ce qui peut aussi faire que ça bouge ? Quand il y a une catastrophe, quand il y a une crise, quand il y a une forte pression sur l'entreprise, là quand même, on se dit, il se passe quelque chose, ma réputation est en cause et on se met à bouger. Dernier point qui peut, y compris, commencer à bouger maintenant, alors là, je vais peut-être aussi vous choquer, c'est qu'il arrive que nous trouvions de la finance responsable. Dans ce monde de brut qui nous a fait aller là où on est dans la crise financière, il y a aujourd'hui des gens qui investissent en ayant la préoccupation que l'entreprise se comporte sur un certain nombre de thèmes. Ils ne prennent pas tout de suite la globalité, mais sur un certain nombre de thèmes. Et d'ailleurs là, ils ont besoin de vous pour identifier ces entreprises. Absolument. Et penser en ce moment aux questions de changement climatique, si on est des énergéticiens, si on est Veolia, si on est Suez Environnement, il vaut quand même mieux qu'on commence à penser la manière dont il va falloir bouger le modèle économique, sinon c'est son entreprise qui est directement en charge. Il faut qu'on donne la parole aux autres, mais est-ce qu'un des changements actuels aussi n'est pas la conception qu'on a de l'intérêt de l'actionnaire lui-même et qu'après une époque, on a pensé que l'intérêt de l'actionnaire était forcément contradictoire de l'intérêt des autres parties prenantes. Ils puissent comprendre que des parties prenantes qui y trouvent aussi leur compte, ça peut être in fine et sur la durée, son intérêt. Bien sûr. Est-ce que c'est naïf de présenter des choses comme ça ? Non, mais est-ce que ça bouge sur ce raisonnement-là ? C'est pas du tout naïf. D'ailleurs, quand on parle de... Bon, il y a les marchés, il y a le fonctionnement des marchés, il y a les actionnaires, il y a les capitaux risqueurs, etc. Enfin, tout ça, c'est des acteurs. Tous ces gens-là ne se ressemblent pas. Imaginez que vous ayez parfois des salariés qui sont actionnaires d'une entreprise. De plus en plus. Les salariés actionnaires de l'entreprise, on a envie de leur dire, écoutez, soyez un actionnaire qui n'est pas comme les autres. D'ailleurs, ils ont normalement tout ce qu'il faut pour ne pas être un actionnaire comme les autres, c'est-à-dire d'arriver à dire, OK, je suis attachée, moi aussi, à la rentabilité de mon action, mais à mon emploi, etc. Donc, non, tous les actionnaires ne se ressemblent pas. Oui, dans les assemblées générales, aujourd'hui, on observe des personnes, surtout les actionnaires individuels aussi, qui sont des citoyens, qui sont des gens qui s'intéressent aux préoccupations de l'environnement, du changement climatique, etc. Et qui, dans les assemblées générales, posent des questions qui ne sont plus tellement celui de l'actionnaire que je suis, mais du consommateur ou du citoyen engagé à telle et telle manière et qui questionnent l'entreprise en fonction de son activité sur ces préoccupations-là. Et dans une optique de pérennité de cette entreprise, parce qu'elle n'a pas intérêt à ce que tout se déglingue dans son agenda. Bon, on pourrait continuer, mais j'ai très envie maintenant de faire la connaissance de l'objet social étendu. Et ça, pour ça, je me tourne vers Blanche, qui l'a conçu, d'une certaine manière, avec une équipe autour d'elle. Bien sûr, une équipe, on ne fait rien tout seul aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet social étendu qui, encore une fois, a donné lieu à ce petit livre ? Alors, il faut que je resitue un petit peu. Ça fait partie d'un programme de recherche qui, maintenant, a démarré depuis 2009. En fait, c'était juste après la crise des subprimes. En fait, je fais partie d'un laboratoire de recherche qui travaillait plutôt historiquement sur la question de l'innovation. Comment est-ce qu'on gère l'innovation ? Et vous voyez que ça rejoint la question de la responsabilité des entreprises, puisque de plus en plus, les attentes vis-à-vis de l'entreprise, Nicole a parlé de la question du sens. La question, c'est bien, on attend, par exemple, des entreprises, disons seulement qu'elles fassent de la production, qu'elles produisent de la richesse économique, mais aussi qu'elles explorent les nouvelles thérapies contre des maladies graves, les moyens de faire de la transition écologique, etc. On attendait, on pourrait dire, pour extrapoler un petit peu, qu'elles construisent les biens communs futurs, pas forcément préserver seulement les biens communs actuels, mais qu'elles en inventent et qu'elles participent à ça. Et dans le même temps, si vous voulez, quand on travaille sur ces questions d'innovation, on est aussi obligé de reconnaître que la transformation ces 20, 30 dernières années de l'entreprise n'a pas été exclusivement dans ce sens-là, loin de là, et qu'au contraire, si vous voulez, il y a des phénomènes de mondialisation, etc. Mais nous, on assistait aussi et on le formalise en disant qu'il y a aussi une crise de l'entreprise qui peut aussi, par des pressions sur le court terme, sur la profitabilité et autres, qui limite aussi les capacités d'investissement et, justement, d'innovation possibles de l'entreprise. On voit bien la pression sur les investissements en R&D qui sont très importants, qui peuvent amener, justement, à même fragiliser l'entreprise à terme. Et donc, nous, on est parti de cette question en constatant que... Vous avez des secteurs, par exemple, qui manifestement, sur longues périodes ont subi cette tentation ? Je vous citais une étude. Il y a un article excellent qui est sorti dans Harvard Business Review en 2014. William Lazonic, un collègue américain, a montré que les grandes entreprises américaines, donc les grandes entreprises cotées dans les semi-conducteurs, dans la pharmacie, etc., des secteurs qui sont très demandants en R&D et dont la survie dans les dix prochaines années va très nettement être liée à leur capacité à sortir des nouveaux produits, donc à leur capacité d'innovation, ces entreprises-là ont plus consacré de leur part de résultats à racheter leurs propres actions qu'à investir dans la R&D. Et donc, William Lazonic l'explique en disant que c'est les structures de rémunération des dirigeants focalisées sur des stocks options, etc., qui ont conduit à ça. Mais on peut peut-être en discuter, mais les faits sont là. Et pour nous, c'est un symptôme du fait qu'on a des directions d'entreprises qui, pour tout un ensemble de facteurs, aujourd'hui, peuvent être amenées à jouer contre la pérennité de leur entreprise. Et donc, c'est là que nous, on identifie qu'il y a une crise de l'entreprise et que ce qui pourrait être justement ce qui leur donne du sens, leur capacité à développer des produits nouveaux et de grande utilité peuvent être éventuellement perturbés. Alors, on a lancé un programme de recherche au Bernardin avec l'École des mines et puis d'autres collègues, un programme pluridisciplinaire et l'un des résultats était de dire qu'il y a tout un mouvement qu'on appelle le corporate governance qui insiste sur la gouvernance actionnarielle, on pourrait dire, mais finalement, on pourrait dire aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a sans doute été piégé par une représentation de l'entreprise qui se focalise sur l'entreprise. C'est un acteur économique qui recherche un profit. C'est un acteur dont on conçoit qu'effectivement, il poursuive son intérêt et de maximiser. Ce qui n'est pas contestable. Ce qui n'est pas contestable et qu'en même temps, je me permets de le contester. Non, c'est-à-dire que l'idée qu'il y ait une recherche de profit soit, mais qu'on réduise la fonction d'une entreprise et son sens à la recherche de la lucrativité. Par exemple, que l'INSEE aujourd'hui comptabilise le nombre d'entreprises en regardant simplement les organisations qui sont à but lucratif, en fait, ça a des tas d'effets très négatifs. C'est-à-dire que, du coup, ça rend légitime et acceptable, voire complètement normal qu'une entreprise fasse de l'évasion fiscale, qu'une entreprise rationnellement externalise, voire délocalise, qu'une entreprise ne fasse pas de R&D parce qu'en fait, c'est très incertain et on ne sait pas tellement où ça va. Il vaut mieux vendre des actifs, etc. Donc, en fait, évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Loin de là, heureusement, il y a des entreprises très éclairées avec des managements qui... Mais le problème qu'on observe, c'est qu'y compris pour des entrepreneurs très volontaires, très convaincus dans leur démarche, on a aujourd'hui une structure de représentation de l'entreprise et notamment une structure juridique qui ne protège pas ces cadres-là. Le constat qu'on a fait, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, notamment quand vous créez une entreprise, vous allez avoir le choix. En général, on a plutôt des sociétés anonymes. La structure juridique fait que la gouvernance aujourd'hui est pilotée par les actionnaires et que vous ne maîtrisez pas les actionnaires que vous aurez demain ou après-demain à votre board. Et du coup, vous ne savez pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a une grande fragilité puisqu'il n'y a rien aujourd'hui dans le droit qui permet de protéger une orientation engagée, sociale ou environnementale d'un projet entrepreneurial. Et c'est là, en fait, que nous, on veut faire porter... C'est-à-dire qu'avoir... Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Avoir limité la représentation de l'entreprise à un acteur qui cherche un profit a perdu le sens de l'entreprise. Et nous, on constate notamment que le fait que le droit ne reconnaisse pas l'entreprise, il n'y a nulle part définie d'entreprise ni de projet d'entreprise dans le droit. On a le société et la société, c'est en fait quelque chose de très ancien qui relève du droit du commerce. Donc, en fait, on n'a rien théorisé d'autre que le commerce. Alors, on a, nous, proposé de réfléchir à... Il faut sortir de là et proposer une nouvelle théorie de l'entreprise qui soit capable de rendre compte du fait que ce n'est pas simplement du commerce. Bien sûr, il y a du commerce. Ça ne veut pas dire qu'on va chercher à faire des choses nouvelles indépendamment de manière altruiste. Pas du tout. On peut très bien dire qu'effectivement, il faut rémunérer les actionnaires qui apportent des moyens. Mais n'empêche que la définition ne se limite pas à un but lucratif. Il y a éventuellement d'autres objectifs. Et donc, on a en fait été très inspirés par des expériences américaines justement qui ont fait changer le droit des sociétés à partir de 2011-2012 notamment en Californie autour des clean tech. Ça a commencé puis aujourd'hui il y a 31 États américains qui ont changé leur réglementation pour introduire des nouveaux statuts de société ce qu'ils appellent par exemple des social purpose corporations c'est-à-dire des sociétés qui intègrent un purpose une mission pourrait-on dire et donc qui réintègrent au sein même du droit des sociétés en fait ce qu'on pourrait qualifier comme un projet d'entreprise. C'est-à-dire que par exemple les clean tech le milieu des entrepreneurs autour des technologies vertes en Californie c'était des entrepreneurs qui disaient voilà dans les statuts de la société et donc je veux engager mes actionnaires actuels mais aussi mes actionnaires futurs sur un projet qui est un projet où je ne renonce pas du tout à la lucrativité et simplement je ne me limite pas et donc donnons-nous la latitude et la pérennité aussi la stabilité dans la stratégie pour développer un projet qui soit orienté vers des technologies vertes. Alors c'est ça l'objet social étendu ? Alors nous du coup on propose effectivement Présentez-le nous maintenant en direct parce qu'ensuite on va donner la parole pour voir comment ils peuvent s'appliquer. La proposition qu'on fait en France c'est effectivement de proposer aux entrepreneurs et d'intégrer dans le droit à côté des sociétés anonymes et des scopes et autres structures une autre option qui donne la possibilité aux associés d'inscrire dans leur statut ce qu'on appelle un objet social étendu c'est-à-dire qu'on reprend cette notion d'objet social simplement on dit on lui intègre un objectif de type social environnemental scientifique d'intérêt général sur lequel du coup les associés présents et futurs sont engagés et ne peuvent ils peuvent éventuellement le réviser mais qu'à certaines conditions et du coup ça veut dire qu'ils s'engagent à évaluer la direction de l'entreprise à l'aune de ce critère-là. Ce qui a un triple avantage l'idée c'est que ce soit pérenne c'est que ce soit opposable aux associés c'est-à-dire que les engagements de type sociaux et environnementaux deviennent opposables et puis l'autre intérêt c'est d'associer les parties prenantes là en fait c'est pas directement dans la société mais éventuellement dans l'évaluation de la gestion troisième intérêt et puis j'en arrête là c'est de dire justement c'est encore une fois réintégrer la notion de sens de l'entreprise et de ne plus simplement parler de commerce mais de dire voilà l'entreprise elle peut avoir des finalités qui sont contribuées au développement du territoire changer le comportement c'est le cas de la camif des consommateurs voilà c'est une sorte de constitutionnalisation de la RSE dans l'entreprise on pourrait dire ça c'est ça que ça veut dire bon alors je crois qu'on a bien Anne France comment j'allais dire les entrepreneurs d'avenir se sont saisis de ce concept et ont essayé de le travailler et de voir comment on pouvait l'utiliser de façon très opérationnelle chez eux dans leur structure bonjour à toutes et à tous peut-être avant de passer à ce que vous avez appelé le hold up sur l'objet social étendu un petit point de contexte qui a parlé de hold up ? vous au départ non qu'on s'était approprié l'objet social étendu non non mais attendez je mesure mes propos avant le lien qu'on aurait fait et qu'on a fait en cours de route un point de contexte parce que la façon dont on abordait le sujet au départ n'était pas du tout associé à ce sujet là mais était plutôt associé à de la mesure et c'est intéressant de voir comment on a basculé d'un sujet de mesure à un sujet vraiment de contribution sociétale en fait on s'était fixé un défi le réseau des entrepreneurs d'avenir avait un défi fin 2014 qui était celui de se donner un nouvel élan pour pouvoir encore plus influer sur ce qu'on appelle dans le cadre de la conférence aujourd'hui le climat économique et social et contribuer aussi à ce que les entrepreneurs d'avenir se développent donc on était un petit groupe d'entrepreneurs d'avenir réunis pour réfléchir à tout ça et identifier différents chantiers et c'est vrai que quand on regarde l'objectif associé au mouvement qui est très précisément celui que je vais vous lire entrepreneurs d'avenir est un réseau de dirigeants il y a à peu près 750 dirigeants dans le réseau engagés ensemble à faire grandir une économie bénéfique pour l'humanité la planète et la société quand on a dit ça tout reste à faire tout reste à faire parce qu'on se dit ok c'est quoi nos indicateurs de mesure comment on démontre ce qu'on essaye de faire tous ensemble voilà donc on a pris assez basiquement au départ le sujet par la mesure et par la mesure de l'impact donc il y a deux entrepreneurs qui ont levé la main qui étaient particulièrement intéressés par le sujet Laurence Meignery qui est présidente de Citizen Capital je le dis parce que c'est intéressant par rapport à notre sujet Citizen Capital étant un fonds d'investissement d'impact investing donc un fonds qui cherche à équilibrer la rentabilité sociale et financière un des exemples des mutations que soulignait tout à fait et c'est vrai que c'est un sujet passionnant pour les impacts investeurs parce que ils entreprises et Emery le sait bien ils investissent dans des entreprises qui ont justement cette dualité à piloter et donc j'ai accompagné Laurence aussi parce qu'au regard de mon métier c'est un sujet dans lequel je suis immergée en permanence alors qu'est-ce qui s'est passé en réalité on s'est dit mais mesurer quoi et pourquoi donc est-ce qu'on va mesurer une excellence RSE des entrepreneurs d'avenir il se trouve qu'aujourd'hui le sujet de la RSE en tout cas j'imagine dans la salle et en tout cas ici aussi est un sujet qui est relativement bien maîtrisé les normes les méthodes et les labels sont là et les entrepreneurs d'avenir les connaissent bien et il y a des excellentes agences pour la mesure et il y a d'excellentes agences pour mesurer les performances responsabilités sociétales donc on a continué à réfléchir et on a regardé en fait tous ces entrepreneurs et on s'est dit finalement à l'entrepreneur d'avenir si on veut en dresser un portrait c'est un dirigeant qui se lève tous les matins et qui est obsédé peut-être pas mais en tout cas qui réfléchit tous les matins à la contribution qui l'amène à la société au-delà de l'impact direct de ses activités économiques on s'est dit c'est un portrait relativement simple donc partons de ce postulat et est-ce que l'idée ça ne serait pas plutôt de l'accompagner à formaliser cette contribution sociétale qu'il recherche pour pouvoir la consolider la développer et en faire une vraie force et dans notre raisonnement tout d'un coup il y a un lien qui s'est fait avec Blanche et donc les travaux de l'équipe des mines qui eux avaient pris ce sujet là d'un autre sens ils avaient pris le sujet par le droit et nous on prenait le sujet par la vision la direction et le chemin et donc on s'est retrouvés autour d'une table et on a commencé à phosphorer et nous très humblement on s'est mis en groupe pilote à quatre dont Umeri a fait partie donc dans ce groupe pilote il y avait donc la Camif Equibio qui est une entreprise qui fabrique des produits alimentaires bio et cosmétiques bio donc à peu près 200 salariés un fonds d'impact investing et donc un cabinet de conseil un tout petit groupe pilote qui a commencé à phosphorer autour d'une méthode mais vraiment conduite du changement comment on avance sur ce processus alors vous imaginez bien qu'un élément clé c'était le co c'est à dire avancer avec ses parties prenantes une contribution sociétale ne se décrète évidemment pas on est loin d'une mission statement où il suffit d'affirmer où il suffit d'affirmer donc c'est ce qui est toujours extrêmement compliqué d'ailleurs donc comment définir sa contribution sociétale avec ses parties prenantes internes comme externes la formaliser définir ses engagements quelques indicateurs et au bout du bout ouvrir l'énorme boîte qui s'avère être la conduite du changement dans la durée et juste pour finir sur ce point pour vous donner quelques petits enseignements qu'on a pu récupérer à date Emery en a très bien parlé mais par exemple la façon dont la CAMIF aujourd'hui emmène ses clients ses fournisseurs et ses salariés à réintégrer un achat qui a du sens cette vision extrêmement collaborative qui est portée par la recherche de la formalisation de cette contribution sociétale y est pour quelque chose aussi un exemple concret pour que vous compreniez bien les zones de frottement Nicole parlait tout à l'heure de zones de frottement de choses qui ne se font pas un jour et c'est ça qu'il faut que les choses sont passionnantes d'ailleurs par exemple chez Citizen Capital ça a contribué à radicalement re-questionner la stratégie de l'impact investing et de confronter ce problème d'équilibre entre recherche de rentabilité économique et sociale aux vrais aléas d'un fonds dans la vraie vie comment je fais quand je sors d'un investissement comment je fais quand un entrepreneur a besoin de faire des choix qui sont en apparence en apparente contradiction avec de la rentabilité financière c'est ce que vous disiez il y a des éléments d'arbitrage ça donne des éléments d'arbitrage qui sont clés et tout votre travail c'est d'essayer de formaliser de donner des guidelines pour gérer ces contradictions et ces situations c'est ça l'objectif exactement mais vous reprenez à votre compte l'objet social étendu tel que défini de façon très pure par alors oui mais comme vous l'avez compris Gilles ce qui a été intéressant et c'est d'ailleurs passionnant de travailler aux côtés de chercheurs c'est que les chercheurs avaient une vision caricature exprès blanche très gouvernance et droit elle l'a dit et nous on avait un tropisme entrepreneurial qui a comment dire c'est approprié ce concept là avec une vision très conduite du changement levier d'innovation et comment on avance donc la finalité et le fait de sanctuariser des nouveaux statuts dans des documents c'est au bout du chemin mais c'est pas forcément celui qui nous intéresse d'accord alors je vais bientôt vous donner la parole mais je ne résiste évidemment pas au plaisir de demander à Nicole ce qu'elle pense de cet objet social étendu est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui fait qui représente une vraie avancée parce que sur les idéaux vous êtes tous du même avis vous partagez tous les mêmes valeurs les mêmes ambitions les mêmes désirs de refondation pour prendre le terme de notre débat mais sur l'outil et sur la démarche sur le fait j'ai moi-même démarré comme ça en disant que derrière ces concepts de refondation l'idée c'était à quoi sert l'entreprise et qui sert-elle donc là on est complètement au coeur justement d'aujourd'hui il y a une nouvelle formulation à trouver sur ce qu'est son objet social alors après que le droit on l'apporte par le droit je n'ai absolument je dirais aucun des accords de principe bien sûr sur le fait que des gens qui s'attachent au droit travaillent sur cette matière-là et avancent dans ce sens-là ce que par ailleurs j'entends et compris de ce que vous disiez c'est que le vrai enjeu c'est l'appropriation par les dirigeants et l'entreprise de ce que l'on met sous ce concept-là on peut l'écrire bien sûr dans toute en droit mais derrière ça ne va pas magiquement amener les dirigeants et l'ensemble de leurs parties prenantes à s'inscrire dans cette démarche-là et ça en tout cas ça n'exonère pas tous les dirigeants à dire ce qu'ils vont mettre derrière ce concept d'objet social étendu et c'est ça l'intérêt c'est qu'on va peut-être pas écrire de la même façon l'objet social étendu d'une banque que l'objet social est tendu d'un pétrolier ou que l'objet social est tendu d'un chimiste et que l'intérêt c'est bien que chacun s'approprie ça pour être capable de donner du contenu donc de le formaliser de manière à pouvoir ensuite le mot-clé que vous avez donné qui me plaît bien c'est de pouvoir ensuite mesurer la contribution réelle et tangible d'une entreprise à ce qu'elle aura exprimé comme relevant de son objet social en gros Blanche propose de créer une boîte et vous vous dites il faudra bien la remplir si je peux juste l'expérimentation avec un certain nombre d'entreprises elle est vraiment très enrichissante pour des chercheurs d'abord c'est toujours évidemment très valorisant et très positif que des gens s'emparent de propositions mais au-delà de ça en fait ce que la contribution l'échange nous amène c'est vrai que nous on l'avait vraiment pensé plutôt comme un objet sur la gouvernance et je dirais la gouvernance au sein de la société c'est à dire les rapports sur quoi est évalué un dirigeant formellement quel est son mandat et sur quoi il est évalué là finalement ce qui ressort c'est comment est-ce qu'on est amené à justement préciser expliciter ce projet d'entreprise et du coup ça appelle aussi tout un ensemble de questions sur autant il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de méthodologies pour mesurer de manière de plus en plus fine les impacts d'une stratégie d'entreprise autant évaluer la qualité de la stratégie elle-même dont les effets peuvent se faire sentir quand on est sur des projets très innovants que dans 10 ou 15 ans donc la question ça pose des nouvelles questions d'un point de vue très méthodologique et managériale finalement dire je prends un exemple il y a une entreprise américaine une flexible purpose corporation qui a dans son objet social participé à je ne me rappelle plus exactement la formule mais c'est créer la nouvelle génération d'intelligence artificielle avec tous les débouchés que ça peut avoir dans la santé etc comment vous mesurez concrètement année après année que les décisions stratégiques managériales organisationnelles le choix de vos fournisseurs a bien été dans ce sens-là ça pose des tas de questions bien alors les questions justement on va maintenant les entendre c'est vous qui allez les poser monsieur oui André Cotet Paris-Montréal Conseil je vais une question à poser à la CAMIF et peut-être aussi à Generali c'est que cette idée de ce concept de double mission qui est inscrit dans la société à objet social étendu est-ce qu'elle peut se répercuter dans vos entreprises concrètement dans la rémunération des dirigeants cette rémunération peut-elle être double avec des critères économiques et des critères sociétaux et deux est-ce que cette idée-là peut se concrétiser aussi dans un conseil d'administration ouvert aux parties prenantes alors les questions Emery ou Marie-Louise ou les deux à tour de rôle allez Emery et puis ensuite alors Marie-Louise je réfléchis parce que c'est une c'est une vraie contrainte alors je vais vous répondre avec beaucoup de franchise Generali aujourd'hui je vais vous répondre non voilà je n'imagine pas le conseil d'administration de Generali pondérer le salaire du dirigeant en France à l'aune de ces deux de ces deux dimensions en revanche et je reprends ce que disait tout à l'heure Nicole Nota la puissance d'un double projet exactement comme l'a su faire il y a 40 ans Danone qui continue d'ailleurs Nicole voilà c'est à dire la dimension d'exigence où le dirigeant lui-même dit en permanence oui il y a un projet économique et il y a un projet social ils sont indissociables et même il peut y avoir du conflit à l'intérieur de l'entreprise sans parler encore des actionnaires à l'intérieur d'une entreprise et bien entre les financiers et les gens du social il y a des arbitrages en permanence et le dirigeant il gère ces arbitrages et c'est ça qui fait la puissance de l'entreprise et moi je rejoins parfaitement Nicole je pense que c'est vrai que la sincérité du dirigeant son engagement la façon dont il impulse aujourd'hui dans l'entreprise vous savez si vous n'êtes pas authentique les collaborateurs le sentent très profondément et les clients aussi les actionnaires c'est autre chose c'est autre chose des actionnaires je pense que tout dépend des conseils d'administration certains et notamment anglo-saxons introduisent et pondèrent toutes ces dimensions sont beaucoup plus je dirais enfin un sens de la mesure que nous mais au fond pour juste rebondir sur ce qui était dit autour de l'objet social étendu il me semble que le travail que fait Vigeo dans la multiplicité des questions que Vigeo pose à l'entreprise toutes ces questions sont quand même en réflexion si vous voulez quand on répond à un questionnaire de Vigeo on est quand même obligé de se poser des questions sur la pérennité de l'entreprise sur la façon dont on on oeuvre pour le futur alors voilà avec des contraintes qui sont elles aussi souvent un peu contradictoires mais c'est ça la vie c'est gérer des contradictions Emry alors moi je dirais oui aux dirigeants et également à tous les salariés de l'entreprise parce qu'on pourrait imaginer d'inclure dans le plan d'intéressement des critères qui sont liés aux engagements ou aux indicateurs associés à l'objet social étendu mais est-ce que vous le faites aujourd'hui non on n'a pas encore fini la définition de notre objet social étendu puisqu'en fait le sujet c'est un sujet complexe pour moi l'entreprise elle appartient pas aux dirigeants ou aux actionnaires c'est un bien commun et si on veut avoir une mission qui colle au mieux à l'entreprise on doit définir cette mission en tout cas c'est ma vision de manière collaborative et donc on a commencé ça fait un an qu'on travaille sur l'objet social étendu et collaborative pas simplement avec les salariés non non collaborative avec intégrants les parties prenantes de l'entreprise on a commencé par mettre en place et la proposition de monsieur justement de les faire rentrer dans votre conseil d'administration voilà alors c'est j'y viens le projet a démarré par la mise en place d'une petite cellule qu'on a appelée la cellulose qui est la première cellule de cette belle de cet objet social étendu qui se transformera sans doute en comité ose et dans ce comité qui sera un comité à part entière et qui aura au même titre que le conseil d'administration ou chez nous le comité stratégique le pouvoir de à la fois valider la mission de l'entreprise mais également d'être le vigi enfin le surveiller que l'entreprise poursuit bien cette mission de manière honnête puisse définir des engagements ou des indicateurs et ce comité ose il intégrera évidemment des parties prenantes de l'entreprise et sans doute également des gens experts des sujets environnementaux ou autres qui seront pas du tout des parties prenantes dans l'entreprise ça aussi qui est intéressant c'est que l'entreprise pour moi elle doit s'ouvrir à l'extérieur et donc elle doit intégrer dans ses modes de gouvernance le monde voilà alors c'est formidable il y a plein de questions questions courtes et puis je vais vous demander peut-être encore plus synthétique dans vos réponses madame vous appuyez sur le bouton rouge marque et micro et nous vous écoutons oui bonjour alors d'abord grand merci pour tout ce que vous apportez parce que je suis formatrice en management j'ai fait les comptes il n'y a pas très longtemps donc depuis que j'ai commencé mon activité j'ai dû former un peu entre 1500 et 2000 managers de proximité bravo et donc j'ai l'impression que même si ce n'est pas des chiffres statistiques précis je commence à avoir une vision relativement représentative de l'état d'esprit et l'état des lieux de comment se sentent les salariés le middle management qui est entre le marteau et l'enclume avec une déperdition de bonne volonté et d'envie de bien faire le travail qui me donne presque envie de pleurer et j'entends ce que vous dites et depuis ce matin des conférences qui sont d'un certain sens très réjouissantes en tout cas pour moi qui habite au pays des bisounours mais d'un autre côté on a eu l'histoire de Michel Combe en mois d'août et qui à mon avis est représentative aussi d'autres choses et qui est probablement représentative des résistances à tout ce que vous proposez je veux dire des gens merveilleux comme vous ici merci d'être qui vous êtes et d'être là mais moi ce n'est pas le constat que je fais en entreprise ou en tout cas on n'a pas dit que c'était simple je crois je n'ai pas entendu ça non mais je n'ai pas dit que vous aviez dit ça mais du coup je veux enfin je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai juste une si c'est une question ou juste un témoignage mais il nous intéresse en tout cas voilà j'ai un peu l'impression qu'une des résistances au changement et pardon d'avoir ce vocabulaire un peu voilà mais et comment les gens qui profitent du système s'y accrochent de façon et notamment en termes de rémunération parce que l'entreprise certes elle doit gagner des profits pour être pérenne et continuer mais dans ce qu'on peut constater il y a quand même une certaine partie un pourcentage ténu qui en profite plus que d'autres et voilà Nicole on a parlé tout à l'heure au tout début du juste prix est-ce que la notion de juste rémunération elle n'a pas encore besoin d'être définie avec un tout petit peu plus de fermeté elle a besoin d'être définie ceci dit je ne sais pas qui va inventer la norme de la rémunération ou de la juste rémunération c'est très difficile par contre ce que vous dites sur l'injonction paradoxale entre ce qui peut exister dans le discours des dirigeants au sommet et la manière dont les managers de proximité le middle management est concerné ça c'est un vrai sujet d'injonction paradoxale aussi on peut avoir un discours au sommet qui soit très très élogieux et très gratifiant sur les questions de responsabilité sociale et le manager de proximité si lui il est analysé uniquement sur ses résultats business il ne faut pas lui demander de faire autre chose c'est ce qui s'est passé chez Orange l'histoire en question c'est ça c'est qu'à un moment donné il y a de très belles définitions au sommet mais le gars qui manage etc lui on attend de lui c'est là que les bonus pour la responsabilité sociale sont intéressants si vous avez une entreprise et il y en a qui commence à mettre des bonus sur les managers de proximité là vous avez gagné Marie-Louise pour refonder Generali comme vous nous avez dit que vous étiez en train de le faire est-ce que ça passe aussi par une refondation alors le mot est peut-être un peu exagéré mais une refondation manageriale moi je suis très sensible à ce que vous dites parce que quand je suis arrivée dans cette entreprise il y a 8 ans notre problème c'était les managers de proximité c'est-à-dire qu'on avait l'impression que bon en l'occurrence ils étaient à peu près 600, 700 et c'était des gens qui étaient un peu accablés par ce qui tombait au-dessus et puis quand même aussi la revendication et la revendication de la base qui critique son manager de proximité quand même il ne faut pas on se critique beaucoup dans l'entreprise et en fait alors je le dis vraiment modestement on a fait un considérable travail sur ces gens pour les armer pour leur donner pour bien définir leurs tâches aussi pour gérer leurs émotions parce que c'est quand même des métiers très complexes et je crois et je crois qu'on a réussi à embarquer cette population c'est à dire lui donner la fierté de son rôle et voilà lui donner aussi ce rôle d'entraînement et d'explication alors je ne dis pas que c'est une fois encore le pays des bisounours mais objectivement on le mesure j'étais encore dans une réunion hier et on parle avec eux et voilà donc je crois qu'on arrive à bien structurer l'entreprise pour qu'entre le sommet qui n'est pas si haut que ça et ces gens qui portent la responsabilité au quotidien ben voilà l'armature fonctionne mais la base doit s'exprimer aussi et la base de temps en temps elle est très exigeante sur le rôle des managers mais c'est ça la vie de l'entreprise en fait ce que vous nous dites c'est que dans une refondation la parole la question de la parole est fondamentale du dialogue et du discours de la parole et voilà mais je suis j'entends bien ce que vous dites mais je crois qu'on peut y arriver voilà monsieur là-bas et puis après monsieur et ensuite monsieur on va avoir le temps vous allez voir monsieur oui bonsoir Bruno Pirenne donc je suis directeur des opérations du label LUCIC un label de RSE basé sur l'ISO 26000 et justement je voudrais revenir sur cette norme ISO 26000 avec une question plutôt pour madame Nota, Bonnet et S.Crestin puisque effectivement c'est une norme qui a été créée entre 2005 et 2010 avec 90 pays 40 organisations internationales 500 experts et dont l'objet c'est ligne directrice pour l'intégration de la responsabilité sociétale dans les organisations même au-delà des entreprises et donc c'est utilisé par Vigeo c'est utilisé par nous par la FNOR par plein de gens on n'en a pas du tout entendu parler jusqu'à présent nous on peut voir sur 150 entreprises aujourd'hui dans la communauté LUCIC que même sans avoir un objet social étendu qui avait été défini bien on le voit que en travaillant sur les deux pratiques fondamentales qui sont identifiées les parties prenantes dialoguer avec elles j'ai presque fini et hiérarchiser les enjeux et bien on arrive à des entreprises qui font effectivement qui vont au-delà d'un objet social économique donc la question c'est comment c'est intégré dans les modèles dont vous parlez là et effectivement est-ce qu'il ne faut pas utiliser aussi l'existant parce qu'on est là pour réinventer mais on est là pour utiliser aussi ce qui a été fait merci allez Nicole on ouvre une minute le capot de Vigeo non là je crois que c'est même pas Vigeo je crois que c'est les entreprises peuvent-elles s'inspirer des lignes directrices qui a donné cette norme et qui définissent les grands axes de ce que peut recouvrir une responsabilité sociale donc un objet social étendu évidemment que oui c'est déjà un guide après il faut remplir quand même ce que l'entreprise met derrière très bien monsieur au premier rang oui bonjour à tous Michel Marchand alors moi je suis un éco-business en gel après avoir été chef d'entreprise pendant pas mal d'années j'essaie d'aider les gens à créer des entreprises aujourd'hui au moins les financer parce que c'est très difficile aujourd'hui de trouver des fonds pour financer des idées et j'ai simplement cité Einstein qui disait plus qu'un homme de nécessité je souhaiterais être un homme de valeur on trouve aujourd'hui beaucoup de jeunes en quête de sens en quête de partage de participatif et j'ai créé trois sociétés il y a une vingtaine d'années sur ce mode là c'est à dire qu'il n'y a pas de salaire de plus de 1 à 3 par exemple et j'ai eu des cartes pardon pas plus de ça des cartes de plus de 1 à 3 la base était 1500 euros à l'époque 4500 au plus haut et j'ai trouvé des cadres venant de gros groupes qui étaient payés parfois le double de ça mais qui dans cette idée se sont investis et sont toujours dans ces entreprises qui perdurent au bout d'une quinzaine vingtaine d'années la deuxième chose c'est qu'ils avaient bien entendu des parts dans la société puisque moi je gardais que 30% des parts en montant des SAS on pouvait garder quand même la direction des boîtes tout en laissant l'actionnariat la majorité à des employés remettez votre micro ah bah non il y a peut-être un problème de micro non mais ou alors prenez celui du voisin oui celui-ci fonctionne c'est peut-être pas celui-ci parce que celui-ci est éclairé voilà j'espère l'être aussi ou éclairant ou éclairant et donc c'est un voilà c'est un témoignage d'entreprises qui fonctionnent toujours pratiquement personne n'a quitté l'entreprise parce que les employés savent que les patrons n'exagèrent pas et 50% des dividendes parce qu'il y avait de gros dividendes avec cet esprit là ces boîtes fonctionnaient très bien avec l'état d'esprit 1 à 3 les gens se sentaient engagés se sentaient que le patron n'exagérait pas et donc ils prenaient 100 000 euros de dividendes chacun ça a commencé à faire beaucoup et ça a commencé à les nantir donc j'ai dit que 50% des dividendes étaient réinvestis dans la boîte et en réinvestissant 50% c'était leur argent qu'ils réinvestissaient donc ça les poussait à réfléchir à ce qu'ils allaient faire de la boîte et je suis heureux que ces boîtes perdurent parce qu'elles me sortent de dividendes elles m'arrangent ma retraite et qui me permettent de financer d'autres boîtes alors je veux dire par là qu'effectivement on est dans une discussion de refonder un état dans l'entreprise et c'est difficile mais quand on crée une entreprise ce modèle là fonctionne très bien mais est-ce que vous pensez qu'il est transposable on ne conteste évidemment pas la pertinence et l'efficacité de ce que vous venez de décrire mais est-ce que vous pensez que ce modèle là par exemple les cartes de rémunération 1 à 3 est réaliste dans l'ensemble des entreprises décidément toutes les entreprises dans lesquelles j'ai investi avec ce modèle là puisque j'exige que dans les statuts il y a des salaires de 1 à 4 etc 1 à 3 pardon 1 à 4 c'est ce que disaient les anciens philosophes ils disaient connais-toi toi-même il disait des ressources au-delà de 1 à 4 fomentent une révolte donc on peut s'inspirer aussi de nos anciens qui ont créé la démocratie toujours est-il que ces boîtes perdurent et que les gens sont heureux dedans donc je ne vois pas pourquoi je suis très fondé c'était pas ça ma question je n'ai pas de doute est-ce que vous est-ce que vous imagineriez l'ensemble des entreprises étant capables d'inclure ce genre de règles en son sein y compris des très grands groupes ou des boîtes du CAC 40 qui incluraient cet objet social non non mais je pose la question et pourquoi pas essayer regardez l'américain qui à un moment donné se prenait 20 fois le salaire de son employé qui a décidé d'avoir le même salaire que ses employés il s'est fait une belle publicité au travers de ça néanmoins sa boîte elle va tourner votre réaction Nicole à ce témoignage je pense que c'est un témoignage qui est surtout révélateur de l'engagement d'un certain nombre de gens dans la société aujourd'hui qui sont prêts à sortir complètement des codes quoi et que pour eux c'est le sens effectivement qui prédomine sur un intérêt matériel mais au bout il y a quand même l'intérêt matériel parce que le dividende il n'est pas négligeable il y a même une époque où il a été fiscalement beaucoup plus avantageux que le salaire Blanche une réaction à ce qui vient d'être dit une petite réaction parce que vous parlez de cas d'entreprise qui fonctionnent très bien comme de dirigeants tout à l'heure éclairés il y a effectivement des cas magnifiques il me semble qu'une des difficultés c'est aujourd'hui encore une fois comment on parle de l'entreprise et notamment ceux qui vont en créer il faut voir aujourd'hui quels sont les cours par exemple qui sont faits en MBA aux Etats-Unis c'est la logique générale pourquoi est-ce que ça ne se diffuse pas plus c'est notamment parce que la représentation dominante elle ne va pas non plus nécessairement il y a des modèles de gouvernance très différents ils ne sont pas nécessairement enseignés bien monsieur s'il vous plaît c'est peut-être une question un peu naïve on a l'impression qu'il y a une une contradiction entre deux deux visions de l'objet social étendu une qui c'est une espèce de chose vivante qui se développe un projet qui se développe etc et puis de l'autre enfin donc quelque part de la parole au sens oral du terme et de l'autre un aspect plus plus légal qui est quelque part un écrit comment on passe de l'un à l'autre et de l'autre à un autrement dit et comment on garde quelque chose de vivant quand on se met à écrire on a peut-être été insuffisamment clair sur les deux approches alors sans rouvrir le débat complet Blanche un élément de réponse vu de vous et Anne-France un autre élément mais très bref parce que vous posez une très bonne question moi la seule chose c'est vrai que nous on a eu une approche plus sur il faut repenser les théories aujourd'hui il n'y a pas de droit de l'entreprise donc le droit peut être un levier pour diffuser une autre présentation de l'entreprise maintenant sur votre question je pense qu'effectivement si on pouvait se contenter pardon d'un dispositif voilà diffusé par le management vivant comme vous dites c'est à dire qu'on est capable de remanier de rediscuter avec l'ensemble des parties prenantes et que ça fonctionne très bien merveilleux la difficulté c'est que les entreprises sont rattrapées par leurs règles aussi et la manière dont elles fonctionnent et par l'écrit notamment c'est à dire que voilà et donc il nous semble que pour protéger ces démarches là il faut aussi que les règles soient cohérentes avec cette démarche là donc la proposition elle est celle-ci c'est de dire il faut que la manière dont sont évaluées les dirigeants d'entreprise soit cohérente avec ce mouvement là qu'ils puissent être flexibles y compris dans les règles il n'y a pas vraiment de difficulté aux Etats-Unis si je reprends l'exemple des Flexible Purpose Corporation un conseil d'administration peut faire évoluer l'objet social en fonction de avec certaines conditions par exemple il faut une super majorité des deux tiers des actionnaires on peut fixer un certain nombre de règles c'est curieux quand vous dites que l'entreprise il n'y a pas de droit de l'entreprise c'est pas tout à fait exact il y a un droit des sociétés il y a un droit commercial il y a un droit du travail il y a un droit exactement il y a un droit du travail d'un côté qui régit les relations entre les employeurs et les employés il y a un droit du commerce de l'autre côté qui régit les relations entre les actionnaires et les dirigeants ce qu'on appelle les mandataires sociaux la notion de chef d'entreprise n'existe quasiment pas si ce n'est dans la règle sur les accidents du travail et en fait il y a un vide sur par exemple quelle est la fonction de ces dirigeants d'entreprise ou quelle est leur mission et donc le problème c'est que le droit rend possible il y a une théorie économique qui me semble-t-il fait des ravages c'est la théorie de l'agence qui considère qui voient les dirigeants d'entreprise comme des agents parce qu'il y a une relation de principal agent qui est modélisée comme ça par les économistes mais effectivement étant donné que le droit voit les dirigeants comme des mandataires sociaux rien n'empêche qu'on les considère uniquement là comme pour gérer l'entreprise au nom et pour le compte des dirigeants c'est comme ça c'est comme ça que formulent les codes de gouvernance Anne-France un petit mot rapide c'est vrai que c'est une approche vivante mais il ne faut pas oublier que c'est une approche en cause c'est à dire avec des parties prenantes à partir du moment où on travaille avec des parties prenantes qu'elles sont internes ou externes il y a de la formulisation des engagements donc elle est vivante mais elle s'encadre au fur et à mesure monsieur merci donc rapidement je salue l'initiative d'introduire dans le droit cette notion d'objet social étendu je pense que c'est une très bonne chose maintenant je vous pose une question à vous et en même temps aux entreprises représentées autour de la table ne pensez-vous pas que cette notion peut être subie comme une contrainte de plus qui va être dans un environnement extrêmement concurrentiel avec des acteurs en face qui ne se posent pas ce genre de questions je pense aux acteurs des pays émergents ou anglo-saxons par exemple ou bien à l'inverse est-ce que ça peut pas être un label à mettre en avant une approche européenne à faire valoir auprès des consommateurs pour justement mettre en avant le fait qu'il y ait une certaine démarche éthique au coeur du développement de l'entreprise voilà donc je pose la question à vous par exemple je pense en termes de réglementation à Solvabilité 2 qui va arriver dans l'assurance qui est une réglementation très lourde voilà est-ce que ça va être une contrainte ou bien au contraire un label à mettre en avant merci Marie-Louise très rapidement je n'imagine pas à ce jour qu'on réécrive de façon coercitive un nouveau droit en ce sens mais en revanche après tout la liberté est un facteur essentiel que cet objet existe et que des actionnaires puissent décider en fonction de telle ou telle proposition ça pourquoi pas parce qu'après tout les actionnaires iront vers vers la proposition la plus complète et là se dessinera des choix mais je ne suis pas sûr que vous proposiez ça comme un système universel c'est une option on est bien clair c'est un outil de plus qui existe dans le va pour l'outil de plus dans l'arsenal allez je dirais même que plus qu'une contrainte c'est un puissant levier d'engagement des parties prenantes des collaborateurs des fabricants parce que quand vous formalisez votre mission vous emmenez plein de monde avec vous quand vous faites juste de la RSE bon ben c'est bien parce que vous avez identifié vos parties prenantes vous avez défini des thèmes sur lesquels vous travaillez mais la mission ça va un cran plus loin et nous on est devenu cette année en même temps que le travail qu'on a fait sur l'objet social étendu on est devenu une des premières Bicorp en France le Bicorp c'est un label c'est une certification qui démontre l'impact positif de l'entreprise sur des enjeux extra financiers vis-à-vis de ses parties prenantes là aussi c'est une façon d'être visible de reconnaître l'impact positif qu'on a et peut-être un jour ça sera aussi une façon d'accéder à des marchés de manière plus favorisée et aussi de partager les bonnes pratiques avec des entreprises qui sont engagées dans cette idée qu'on va au-delà de la mission de servir l'actionnaire de manière économique très bien allez la dernière dernière question parce que voilà madame merci en vous entendant sur l'objet social étendu je pense aux entreprises de l'économie sociale et solidaire bon la plupart sont des structures associatives coopératives mutuelles fondations mais il y a aussi des entreprises donc SARL et leurs finalités relèvent bien de l'intérêt général elles appliquent les valeurs liées à l'ESS qui sont la gouvernance démocratique la lucrativité limitée et d'autres encore donc je voulais savoir si dans vos études vous aviez tenu compte de ces sociétés et aussi quand vous avez parlé de revoir le management ça m'a fait penser à la société Poult Poult voilà les biscuits Poult qui donc c'est une industrie très ancienne qui était réputée pour une société très dure dans les rapports et en fait ils ont revu complètement les rapports hiérarchiques avec un assouplissement et encourager l'émulation afin de stimuler la croissance de l'entreprise donc il y a eu tout un phénomène de changement sur la décision qui se passe vraiment au niveau des unités et d'ailleurs ça tend à être un modèle intéressant je crois que des sociétés comme Airbus essayent de voir si ce modèle ne pourrait pas s'appliquer chez eux alors un mot effectivement on a beaucoup regardé tout ce qui est justement les formes de gouvernance alternative avec un intérêt particulier parce que vous voyez les scopes par exemple qui sont assez anciennes historiquement et qui continuent même si elles ne sont pas très nombreuses pour nous c'est un des prototypes d'un contrat d'entreprise puisque c'est le seul endroit dans le droit des sociétés où vous avez en fait les salariés qui sont intégrés dans le contrat de société alors c'est des formules très intéressantes maintenant si vous voulez la difficulté sans rentrer dans les détails c'est que à qualifier d'un côté un secteur de l'économie sociale et solidaire avec justement une forme de lucrativité limitée c'est à dire où on renonce et on demande aux actionnaires de renoncer à une forme de lucrativité ça avalise le fait que l'autre économie elle n'est pas nécessairement ni sociale ni solidaire et nous c'est un peu là-dessus qu'on se cherche à lutter c'est à dire non dans les entreprises mainstream entre guillemets il faut pouvoir restaurer le fait que encore une fois on ne peut pas réduire un objectif d'entreprise à une finalité de profit parce qu'à ce moment-là encore une fois vous vendez les actifs et puis vous faites un grand profit c'est simplement qu'il y a une incohérence de fond dans la manière dont on se représente l'entreprise et donc nous même si on trouve que les modèles de l'économie sociale et solidaire sont très intéressants encore une fois on essaye de ne pas opposer la lucrativité à des missions qui peuvent être d'intérêt général on travaille par exemple avec une entreprise qui s'appelle Nutri7 qui est une entreprise très lucrative mais qui développe des produits très innovants pour lutter contre la malnutrition des enfants dans le monde ils ont complètement transformé la manière dont fonctionnent les ONG dans les cas de crise alimentaire et ils ont en même temps des difficultés parce que justement leur écosystème leur dit il y a une sorte de méfiance parce que c'est une entreprise à but lucratif et donc en fait la difficulté c'est ça pourquoi est-ce qu'on renoncerait à des entreprises qui ont un beau projet qui font des choses formidables sous prétexte qu'elles sont lucratives à mon avis il n'y a pas nécessité de condamner la lucrativité en soi on s'aperçoit pendant une heure et demie un débat sur la refondation de l'entreprise et que pas ni dans les questions ni dans les débats le mot syndicat n'apparaît vous en tirez quel type de sentiment ou d'enseignement je ne sais pas j'en tire peut-être on n'a pas on n'a pas mis l'accent sur une partie prenante plus qu'une autre on a plutôt parlé des parties prenantes en général maintenant je peux vous donner un autre indicateur puisque nous mesurons nous quand on parle de la responsabilité à l'égard du collectif de travail bien sûr qu'on va regarder les questions de cohésion sociale les questions de prévention de la conflictualité de développement des compétences etc et c'est souvent aujourd'hui dans les informations que nous récoltons c'est sur le terrain social qu'au delà en France de l'obligation à faire les bilans sociaux etc mais je parle là d'indicateurs qui traduisent des comportements et des pratiques c'est sur ce domaine là que les entreprises sont le moins prolixes je livre ça à votre réflexion parce que dialogue social dialogue syndical je pense qu'à Générali les deux vont de pair franchement très rapidement on a signé une soixantaine d'accords pour refonder l'entreprise initialement moi je crois qu'aujourd'hui dans la société où nous vivons on a besoin de tous les dialogues probablement le dialogue syndical est un des plus convenus mais on aura besoin de le changer mais voilà je pense quand même qu'une entreprise qui fonctionne bien le dialogue se décline au pluriel très bien bonne conclusion parce que je pense que c'était aussi l'esprit de notre débat merci à tous les cinq merci à vous tous il y a encore il y a encore une session qui commence dans une demi-heure donc certainement un certain nombre d'entre vous y sont attendus bonne fin d'université et bon week-end merci à tous les deux et merci à tous les deux